Musique Le cas Le Havre, l'histoire Le Havre, quel fabuleux destin en effet que celui de ce fils de Nover qui a fait découvrir la casacque de Gérard Augustin Normand, nouvel homme fort des courses françaises à l'occasion de sa victoire dans le prix du Jockey Club 2009 sous la selle de Christophe Lemaire et l'entraînement de Jean-Claude Rouget à qui il a apporté un trophée tant attendu dans cette épreuve. Il a aussi fait connaître le hara de la Covinière avec en tant que station d'étalon en 2010, on attendait avec la plus grande impatience sa première génération de 3 ans en 2014. Elle lui a permis de démarrer sur les chapeaux de roue, première étalon français, toutes générations confondues. Tout cela grâce notamment à sa championne, Avenir Certain, qui réussit le doublé poule d'essai des pouliches prix de Diane, mais aussi beaucoup de vainqueurs et au meilleur niveau, au vrai gagnant du Chaudenay, puis top price des ventes de l'arc. Citons également Queen Bee, gagnant du Calvados à 2 ans, car il fait aussi des 2 ans, comme lui l'était d'ailleurs. Orbeck, gagnant du Grand Prix de Clafontaine, Summer Surprise, qui a été vendu très cher ensuite à Deauville après avoir gagné le Grand Prix du Lyon-Angers, Listed, Laoguette, Crisol, Saan et tant d'autres. Le Havre, 20 000 euros en 2015, l'un des 3 étalons les plus commerciaux de France. Avec Siluni et Ken D'Argent, Le Havre, l'histoire continue. Merci.